58 mètres de long, 8 mètres 80 de large et un grand mât de 34 mètres. Mais le plus impressionnant avec le Belhem, ce n'est pas tant la dimension que son histoire. Tour à tour, navire de commerce, puis de plaisance. Il a survécu à un incendie, un bombardement et deux guerres mondiales. Une exception. Autre particularité, c'est le dernier a encore utilisé des voiles carrés. C'est le seul navire en France à le faire. Donc il n'y a pas d'école qui vous l'apprend quand vous faites des formations maritimes. Il faut venir sur le Belhem pour comprendre la navigation à la voile carrée. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi le premier, qu'est-ce que c'est une voile carrée ? Une voile carrée, c'est les voiles qui nous permettent de propulser le navire. Tous ces voiles ici, c'est ce qu'on appelle des voiles carrées. Et l'ensemble d'un gréement, c'est ce qu'on appelle un phare. Donc c'est des navires à phare carrée. Autrefois propriété du duc de Westminster, puis d'Arthur Guinness, Le Belhem, on porte les traces, matériaux nobles, escaliers au Nacajou. Un patrimoine qui se veut accessible. Des stages y sont régulièrement organisés. Les apprentimous sont directement incorporés à l'équipage. Ça m'intéresserait. Ça vous intéresse ? Oui. Et vous alors ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Moi c'est exclu parce que j'ai le mal de mer sur les voiliers. C'est bien dommage, mais j'imagine que pour les gens dont c'est la passion, c'est un vrai rêve qui peut se réaliser. Le Belhem sera tamarré sur le quai d'Alger jusqu'à lundi. Toute la partie supérieure est accessible aux visiteurs. C'est un vrai rêve qui peut se réaliser.